Je vois, alors, Ousmane Sonko, on a barricadé son domicile depuis plus de deux semaines. Est-ce que vous avez donné l'émission ? Non, je ne sais pas. Si je vous dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je vais même restreindre ses libertés. Oui. Mais oui, on l'a dit. Quand il a fait appel à l'insurrection, est-ce qu'il veut dire qu'il doit faire appel à l'insurrection? Orou fait appel à l'insurrection? On l'a dit. Quand on va aller à la manche de Dakar, de déloger Makissal à la présidence, est-ce qu'on l'a dit? On l'a dit. 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 au débat, il y a deux morts, un mort qui n'a pas eu le cas, ou au début des morts, aux policiers, on peut en laisser ses droits au débat, nous avons eu le cas, je n'ai rien de mort, je ne suis pas le cas du Vélingara, je n'ai rien de mort, d'uneика, je n'ai rien de mort. J'ai le cas dans les morts, il y a eu les morts. Etat n'a qu'un человек, l'état est responsable, L'État a une faillite. Si vous avez un corpus juridique, vous avez un corpus juridique. Vous avez un corpus juridique. C'est le corpus juridique. C'est la légalité. C'est la nécessité. Quand c'est nécessaire, il faut le faire. C'est la proportionnalité. C'est utile. C'est la réversibilité. Pour assigner quelqu'un à la résidence, il faut qu'il y ait un acte du juge. Zéro mort. Mais... Maintien de l'ordre ? Maintien de l'ordre, c'est une mesure administrative. Mais c'est fou, fou ! L'État a le droit de prendre toutes mesures administratives destinées à garantir l'ordre, la tranquillité, et la solidarité publique. C'est ce que vous avez fait en arrêtant la caravane et en l'acheminant de force à Dakar. Vous avez le maintien de l'ordre. Vous avez le maintien de l'ordre. Mais assigner quelqu'un à la résidence, est-ce qu'il faut faire sur la base d'une ordonnance du juge ? Non. Il faut téléphoner. Exposer ses données personnelles. Il faut téléphoner. C'est-à-dire que je veux comprendre qu'il y a une ministre de la justice qui a une ordonnance juridique qui a une ordonnance juridique. On n'est pas encore dans le domaine de la justice. Par contre, il faut contester devant la justice, les tribunaux. Mais ils sont utilisés pour pouvoir faire tout ça. Comme ça, nous sommes en insécurité. Aujourd'hui, nous avons tout à l'heure. Nous avons publié mes données et puis dis-moi-toi pour Tchiaïki alors qu'il n'y a pas une enquête. Maïmounou, vous avez posé une bonne question. Vous avez fait une excellente remarque. Il faut que je n'y ait pas un appel à l'insurrection. J'ai cinq morts. Il faut que nous n'y a pas une corrigeante. La justice... Je ne sais pas si nous avons affaillé et nous ne nous faisions pas les humains, les humains, les humains leurs humains, leurs humains, elles n'y a pas une enquête à l'insurrection. Il est un bon qui ne quitte à la justice. La justice va transmet. L'assignation en résidence... La procédure, l'assignation en résidence... Non, l'assignation en résidence, c'est pas ça. Assignation sur le code d'effet, tu es en prison. Chez toi. C'est différent. Mais procédure-le. Assignation sur le code d'effet, assignation sur le code d'effet, mais l'INI, non. Il a requis une autorisation, il a demandé une autorisation et il le dit. Ses avocats ne peuvent pas y accéder. Personne ne peut accéder, même dans le coin. Mais ce n'est pas une décision judiciaire d'assignation à résidence. Pour l'instant, c'est une décision administrative prise dans le cadre de maintien de l'ordre, qui est contestable. Vous n'êtes pas attaqué. Si on considère que la mesure est excessive, disproportionnée, on l'attaque devant la justice. La justice tranche. Si la justice tranche, nous, nous sommes exécutants. Elle a plus de ses téléphones, qui maintiennent de l'ordre. Toujours. Il faut être déféré. Au niveau de la justice, la justice tranche. Mais quand l'État est agressé, quand l'État est menacé, quand l'enjeu, c'est la vie des citoyens, ni d'idées, mais l'État. Vous croisez les bras. Vous croisez les bras. Si l'État attendait de défendre les personnes, défendre les biens, défendre le territoire, assurer l'ordre, quoi tu le coûtes. C'est ce qu'il faut faire dans l'État. On est dans le cadre du maintien de l'ordre. Les décisions qui sont prises sont des décisions administratives. Mais attention, il est contestable devant le juge. Il est recours devant le juge et le juge va trancher. Alors, ici, on nous dit, on invoque la loi d'attente de 70, la loi 70-23, 18 juin 70, portant organisation de la défense nationale. Une loi qui évoque et distingue les notions de défense nationale et de défense civile. Et pour ce qui concerne le blocus de la cité Gorghi, Mune Dengkotek, sur le principe de la défense dite civile. Et elle est exclusivement du ressort du ministre de l'Intérieur. Et la loi lui donne énormément de pouvoir. M. Lop. 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 Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas une décision qui est de la fin de la réunion. Parce que... Il n'y a pas de droit, mais il n'y a pas de droit. Le droit de la décision, il ne faut pas provoquer. Il faut bénéficier l'intérieur. Si vous répondez à un acte, si vous répondez à un silence, c'est considéré comme un acte implicite de réjet. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Il ne faut pas provoquer. L'état de droit est procédure. Il ne faut pas utiliser les procédures. Je termine par ça. Le président en s'il y a un rôle.